Je vais parler d'un sujet qui finalement est assez peu étudié, qui est l'activité d'évaluation des enseignants aux examens, des enseignants de PS aux examens, et notamment ce qui se joue de relativement fin dans cette activité d'évaluation et qui est assez peu étudiée finalement. Depuis 2002, il y a des évaluations sous la base de référentiels, avec dans la prescription également la possibilité d'évaluer, enfin la nécessité même d'évaluer à deux évaluateurs. Donc on est parti de cette situation avec l'idée qu'on pouvait la discuter, ça arrivait après au diplômation du brevet, avant de disparaître, et on espère de revenir, mais cette idée qu'il y ait des prescriptions nous semblait intéressante, mais pourtant à ne pas aller de soi. Et quand on entend le discours institutionnel, on dit finalement, à partir du moment où on a des référentiels et puis où on a deux évaluateurs, la question de l'objectivité est en grande partie réglée. On a eu cette réflexion-là avec le syndical justement, ce qui nous a permis de mettre en place une recherche-intervention avec eux, et donc on a mené une investigation autour de, à la fois, l'activité des évaluateurs pour constater qu'en fait la prescription et les référentiels, ils étaient en très grande partie modifiés, transformés, réutilisés à des fins qui sont parfois relativement éloignées de la fin qui était prévue initialement, comme par exemple pour motiver les élèves. Donc, il y a une dimension qui amène à transformer le référentiel pour jouer sur la motivation des élèves, ce qui n'était pas forcément… faisait partie du projet initial. Et puis, on a surtout fait quelque chose qui n'avait jamais été fait, c'est de travailler sur les délibérations entre les enseignants et voir ce qui se joue à ce moment-là. On essaie de montrer, avec un cadre issu de l'analyse du discours, que la dimension rationnelle du discours est assez peu présente finalement, où elle vient simplement à un moment donné était d'autres aspects, notamment des positions d'influence. Et donc, on a montré que beaucoup de choses, bien au-delà de la question des critères, de la rationalité, se jouent, notamment cette question des rapports de place entre enseignants. Finalement, la prise de conscience de ces points importants va nous amener à redéfinir des objets de formation et de l'évaluation qui ne sont pas simplement une explication de texte ou une meilleure application des prescriptions, par une meilleure connaissance des critères, mais par une discussion autour des dilemmes, des tensions, des controverses qui se jouent réellement entre les enseignants et qu'on est bien conscients de tous ces phénomènes qui se jouent à l'intérieur des doublettes et des équipes pédagogiques.